Et puis nous vous l'annoncions dès hier, le groupe de rock nordiste Ashtons est en deuil. Leur guitariste que vous voyez ici avec un bonnet, Francis Collet, a été tué accidentellement dimanche après-midi. De retour d'un concert, il était au volant du fourgon du groupe quand il a reçu une balle perdue. Une partie de chasse avait lieu dans les alentours. Le groupe venait de sortir son troisième album. Un concert aura d'ailleurs lieu le 20 janvier prochain à la maison des étudiants à Villeneuve-d'Asque. Un concert en mémoire de Francis Collet. Elodie Bernachon a rencontré en exclusivité le chanteur du groupe. Il était aux côtés de son guitariste quand une détonation s'est fait entendre. Il revient pour nous sur ce moment tragique bien évidemment. Écoutez-le. Je suis arrivé vers Beaune, moi j'étais assis sur le siège passager droit, Francis conduisait. J'ai entendu une explosion, un impact. J'ai vu un trou comme ça dans le pare-brise. Le véhicule s'est déporté sur la guissière de sécurité. Je suis tourné, j'ai vu mon ami qui était inconscient, la tête, le menton sur la poitrine et qui pissait le sang par une blessure qu'il avait juste sous l'œil droit. J'ai tout de suite compris qu'on nous avait tiré dessus.